Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Emilili, petit manuel pour aller sur le pot. Tout le monde fait pipi et caca. Les papas, les mamans, les chiens, les oiseaux et même les poissons. Mais ça ne se voit pas. Les bébés aussi font pipi et caca. Alors, pour ne pas en mettre partout, il porte des couches. Quand la couche est pleine et que ça sent mauvais, on la jette à la poubelle et on en met une toute propre. Mais quand on devient grand, on ne porte plus de couches. On porte une culotte ou un slip. On ne fait pas pipi ou caca dedans. Non, non, non ! Quand on sent que le pipi et le caca vont arriver, on va vite aux toilettes. On baisse son pantalon et sa culotte et on s'assoit. Et le pipi et le caca tombent dans l'eau. Ensuite, on tire la chasse d'eau et tout disparaît dans les tuyaux. Au revoir, pipi ! Au revoir, caca ! Yeah ! Youhou ! Comme la cuvette des toilettes est trop haute pour les bébés, il existe le petit pot. C'est très rigolo ! Quand tu as envie de faire pipi ou caca, vite, dis-le à maman ou papa ou aux deux. Tu dois te retenir jusqu'à ce que tu sois enfin assis sur le pot. Si tu fais pipi ou caca dans le pot, tes parents seront très très contents. Ils te diront que tu es grand maintenant, qu'ils t'aiment énormément et même ils t'applaudiront. Bravo ! Sans couche, la vie est plus belle. On court plus vite, on saute plus haut et on sent bon. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi !